Sous-titrage ST' 501 Et là, il y aura pénalité au Husky On a effectué de l'obstruction Sur Riley Mercer en tentant d'effectuer un tir Par contre, Émile J'avoue que celle-là, j'ai de la misère à la comprendre Parce que Mercer n'était plus dans son demi-circle Je pense pas que c'est sur Mercer Je pense que c'est ici, on va le voir C'est un coup qui a accroché la tête On va facilement rejeter jusqu'à l'autre bout Derrière le filet de Mercer qui intervient Là, c'est un avantage numérique Assez important du côté des voltigeurs Parce qu'on veut prendre le rythme On veut prendre le ton du match Jean-Bruns s'amène avec vitesse en territoire des Husky Trappé durment par Buteau Il a été accueilli solidement en entrée de territoire Ensuite, Comarov récupère Baudry qui cherche des options Prepar la contre-attaque, pénalité terminée du côté des Husky Huchette entre en territoire adverse Huchette, haut de l'enclave Avec un retour devant Pour côté, un arrêt spectaculaire Effectivement de Rousseau Et là, on a presque un surnombre On s'amène, Lachecot tente de le mettre devant C'était à l'intention de Bourrache Et son tir a été arrêté par Riley Mercer Là, on a joué de chance du côté de Drummondville Absolé, perd le disque Et c'est repris par côté Côté Entre chez l'ennemi Mais perd le disque Attention, on a un 2 contre 1 Brunel s'amène un tir du revers Et l'arrêt de Riley Mercer Alors que Turcotte s'amenait éventuellement pour le retour Mais le portier des multijères ne laisse pas Les tirs reflètent vraiment la performance qu'on voit sur la glace en ce moment Ce serait pas surprenant, Emile, que ce match-là se termine 1-0 ou 2-1 En prolongation en plus Et un tir au début Daniel Bourrache Du haut de l'enclave Décoche sans avertissement Sur réception Et Rwanda qui prend les devants Il suffisait d'en parler, Emile Quel tir de Daniel Bourrache C'est tout ce que j'ai à dire Une belle passe, mais un excellent tir Et c'était revenu le long de la rampe Et immédiatement, on a renvoyé à Bourrache Qui se trouvait en position de tireur après la mise en jeu Exactement Et il était Il était haut dans la zone On peut pas toujours être dans La défensive était pas Appointée du doigt Des filettes derrière le filet On retient Diott Et là, Carr a permis de ralentir le jeu Pendant ce temps-là, on fait une contre-attaque du côté De les adversaires et les murs Benjamin Brunel qui a profité de la confusion Pendant qu'il y avait un début de Brasse camarade dans le territoire On commence à déranger à gauche, à droite Il y a des batailles qui partent d'un bord et de l'autre Et là, Mercer laisse un juteux retour Et c'est Brunel qui ajoute ça à sa fiche Il va faire très mal au voltigeur Il faut rester concentré On a vu l'amoureux qui a commencé à faire des siennes un peu à gauche et à droite Trois minutes à faire en deuxième période, 2-0 pour les Huskies Oliver, ça mène chez l'ennemi Un bon tir et le but ! Sam Oliver sur la gauche qui va, Mathias Rousseau, tire à contre-coup Les motifs de réflexie 2 à 1 Quel tir intelligent de Sam Oliver qui utilise le défenseur pour écran, tirant de ses jambes Et pas William Rousseau qui a forcément perdu le contact avec la rondelle Et c'est 2 à 1 ici au centre, Marcel Dion, ça fait plaisir aux partisans en ce moment-là Et il faut souligner également le travail de Noël Reinhardt qui est passé exactement dans le bon angle Au niveau de la ligne de tir Et ça semble avoir, mais premièrement le défenseur qui est dans la ligne de tir Et Reinhardt qui a rajouté un écran Et Rousseau a vraiment perdu la vue de cette frontelle Un recul bloquant défensif Véro qui relance l'attaque en direction de Lachecourt Il n'y aura pas de dégagement mais fusil, on gagne la course On remet ensuite devant le filet, le tir et le but ! Wow ! Véro qui réplique alors qu'il a récupéré avec son patin On a réussi à pousser le disque avec son bâton avant qu'elle traverse la ligne L'officiel a jugé que le but était bon Et on réfléchit immédiatement du côté des Huskies, c'est 3 à 1 Là devinez encore quel trio fait des siennes C'est Véro avec Gloschko et Burush C'est une histoire qui se répète à tous les matchs j'ai l'impression Et là c'est un jeu très très intelligent de la part de Burush qui renvoie Récupère, transversal à Woodward Woodward revient la ligne bleue à Komarov À l'amoureux, cercle gauche, un tir passe ! Quel jeu intelligent de l'amoureux Et pas Gauthier mais Rousseau avait laissé un retour devant Gauthier patrouillait dans les environs pour tenter de récupérer le retour Et heureusement, Rousseau intervient, il n'y a pas de dommages Et Mavrek l'important de Mavrek l'amoureux, qui en a un bon là ? La rondelle est récupérée par Woodward qui tente de pousser plus loin finalement Dégagement et Komarov va facilement se faire battre Et Lajko va venir confirmer la victoire Les Huskies de Rwanda Grasse, un but dans un filet désert, 4 à 1 pour les Huskies Il pilote son avantage numérique avec une précision assez chirurgicale C'était même pas proche là, Emile C'était même pas proche Et on le voit dans son nom verbal là Il était brûlé là C'était même pas proche